Nous sommes déterminés à un moment donné à mettre fin à ce blocage. C'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène minoritaire, c'est un phénomène violent qui empêche la circulation des personnes, qui empêche les étudiants de travailler, la très grande majorité, il faudra y mettre fin. Vous aviez demandé l'évacuation des lieux au tout début du conflit. Pourquoi ne pas réitérer cette demande aujourd'hui ? Nous avions demandé l'appui des forces de l'ordre pour que l'occupation ne se fasse pas. Après, une université, c'est un lieu ouvert, ce n'est pas notre métier de contrôler les sorties, les entrées, et on ne peut pas empêcher des mobilisations où vous avez une centaine ou deux cents étudiants. Mais ce n'est pas en train de devenir une zone de non-droit ? Pardonnez-moi cette question. Si, c'est en train de devenir une zone de non-droit. Et le métier de l'université, ce n'est pas de rétablir le droit, même si elle le souhaite. Donc on doit avoir l'appui des forces de l'ordre. quand il le faut. La problématique de ce blocage se pose dans plusieurs sites en France. Elle est d'autant plus paradoxale qu'elle correspond à un mouvement minoritaire, mais auquel on doit faire face. Alors, Je vous dis.